Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, une nouvelle mini-série. Alors je ne sais même pas si c'est faisable, j'ai déjà essayé de faire un premier épisode, je me suis fait éclater, c'était extrêmement compliqué. Bon, maintenant que je me suis un petit peu entraîné, je peux espérer essayer d'avancer un petit peu plus loin dans l'aventure, mais ça reste que ça va être du niveau quasiment impossible et je pense que je vais me faire détruire. Mais bon, voilà. Le concept c'est en fait de jouer à Minecraft mais avec toujours un wither minimum, un wither qui me poursuit tout le temps. Donc en fait quand je vais démarrer la survie, je vais invoquer un wither, il y a un wither qui va me suivre tout le temps et en plus toutes les 5 minutes je suis obligé de réinvoquer un wither et à chaque fois que je meurs je suis obligé de réinvoquer un wither. C'est pour ça que je suis mort tout à l'heure, j'avais jusqu'à 6 withers sur la figure, je ne pouvais plus rien faire, c'était complètement la catastrophe. On va voir si je m'en sors bien sur cette run là. La map elle est extraordinaire, je l'ai prise, j'ai créé une map au hasard et elle est superbe. Alors je vous mets l'acide, oups, on ne va pas mettre en majuscule. Je vous mets l'acide si vous voulez jouer dessus, je la mets en copier-coller dans la description de la vidéo. On commence ici sur du sable, à côté ici il y a un village, derrière il y a la jungle et derrière il y a un biome messa. C'est vraiment complètement atypique d'habitude, on commence sur de la prairie tout ça, l'avoir de la jungle, un messa, un village juste à côté, c'est quand même excellent. Bien, donc voilà, pourquoi je réinvoque un wither à chaque fois que je meurs ? Parce que imaginons, je meurs à 1000 blocs d'ici, le wither va être coincé à 1000 blocs d'ici, donc j'ai plus de wither qui me suivent et du coup c'est trop facile. Donc là à chaque fois que je meurs je réinvoque un wither. Pourquoi toutes les 5 minutes je dois réinvoquer un wither ? Pour la même raison, typiquement des fois les withers je vais peut-être réussir à les semer, ce serait vraiment le paradis, ce serait le mieux pour moi. Mais après ce serait de la triche si j'arrive à les semer définitivement, il n'y a plus de challenge. Donc toutes les 5 minutes je dois réinvoquer un wither. Donc en gros si je dois s'en vivre, j'ai pas 10 000 solutions. 1. Courir tout le temps, c'est obligatoire. 2. Trouver de la nourriture sans perdre de temps, c'est obligatoire. 3. Me cacher dans les profondeurs, là où les withers sont le moins à l'aise possible. Et puis 5 ou 4, croiser les doigts et avoir de la chance parce que franchement c'est quand même très compliqué. Bien, allez c'est parti, on invoque le wither. Donc pour l'invoquer c'est slash summon, ça veut dire invoquer Minecraft le wither. Et à partir de ce moment là, je n'ai plus le droit d'arrêter de courir. Donc c'est parti. Donc là je suis à 2 minutes de vidéo. Donc si à 7 minutes je dois réinvoquer un wither. Ah juste j'avais augmenté mes tronçons, il va falloir que je diminue un petit peu tout ça. Ah et voilà, je prends mes premiers dégâts par contre. Voilà, plutôt que 21 tronçons, on va se mettre à 14 parce que de toute façon le wither risque de faire un peu laguer la partie. Alors la difficulté c'est qu'on commence là où il y a pas mal d'eau. Et du coup je suis ralenti dans l'eau et du coup le wither me canarde. Et c'est vraiment une très grosse difficulté. Il y aura très peu de pauses dans la vidéo ou dans la série, ça dépend si j'arrive à tenir. Tout simplement parce que je serai en tension tout le temps. Il n'y a pas une fois où je vais être tranquille, j'ai toujours le wither qui me tire dessus. Je ne serai jamais en sécurité et je peux mourir à n'importe quel moment. Donc voilà. Donc là, pour l'instant il ne me lâche pas du tout. Je vais essayer d'aller dans le village. Il y a des bottes de paille. Il faut que j'arrive à récupérer du coup déjà de quoi manger. Il serait pas mal de pouvoir dormir également. Alors il faut que j'arrive à me coincer à un endroit où le wither a du mal à me trouver, à m'attaquer. Ce serait pas mal. Mince. Ici, oh de la nourriture. Tiens, je vais prendre ça. Voilà, c'est bien. Est-ce que, peut-être en me cachant sous les arbres. Alors là, attendez. Il me casse pour moi les bottes de paille. Vas-y, viens. Ouais, parfait. A la limite je vais faire ça. C'est lui qui va me récupérer les bottes de paille. Est-ce qu'il pourrait me... Oh mince, il faut que je dorme là. Il faut que je dorme tout de suite. Oh, ça sent la mort. Oh, je suis désintégré. Ok. Donc, hop. Un autre wither qui me suit. On va retourner au village. Le problème du coup, c'est que je vais avoir deux withers déjà accumulés sur ma tête. Et donc, ça va être un peu compliqué. Tiens, à la limite on peut récupérer les bâtons pour se faire un stuff dès que c'est possible. De la canne à sucre. Je suis pas sûr qu'on aille jusqu'à la table d'enchantement. Mais bon, pourquoi pas. Hop, vas-y. Hop, nickel. Il faudrait que j'arrive à passer en nage. En nage, je vais assez vite pour esquiver ces blocs. Voilà. Par contre, il faut pas que niveau apnée ça le fasse pas, évidemment. Il faudrait que j'arrive à dormir dans le village. Et peut-être en me cachant dans la jungle sous les arbres, je vais gagner du temps, des secondes qui vont être très précieuses pour pouvoir faire un stuff. Donc c'est parti. Je vais essayer de récupérer mon stuff. Le wither est plutôt sur la gauche du village. Mince. On dirait qu'il m'a vu. Je sais pas s'il m'a vu. Mais en tout cas, il retourne un peu vers la droite. Faudrait que j'en ai qu'un seul qui me suive. Ce serait quand même merveilleux. Hop. Ok. Ah, il tire sur le village. D'accord. Il tire sur les villageois. C'est pas très gentil quand même. Et le golem qui fait rien. C'est normal ça. Allez, attaque les withers. Vite. Ok. Donc mon stuff était par là. Non, je sais plus où est-ce qu'il était. Hop là. Oh, mince. Je prends cher. Ok. Là, j'ai des bouts de stuff. Mais je pense qu'en fait, il est mort mon stuff. Est-ce que j'ai moyen de dormir ici là ? Ok. Non. Mais j'ai un point de réapparition défini. On va prendre quelques petits trucs. Ok. Niveau nourriture. Là, ça me permet de me faire trois. Hop. Ok. Ça me permet de me faire trois pains. Là, ça me permet de m'en faire six. Et on commence à s'enfoncer dans la jungle. Là où potentiellement, le wither va déjà avoir plus de mal à circuler. Et je peux peut-être m'y échapper. Je peux peut-être échapper au wither ici. On sent que c'est plus calme. On sent qu'il a du mal à bouger. C'est pas mal. Si j'arrive à m'en sortir, au bout de sept minutes de vidéo, je suis obligé de réinvoquer un wither. Parce que ça fera cinq minutes qu'il ne s'est rien passé. Oh. C'est calme. C'est très calme. Bon. C'est bien. Alors, du coup, on va essayer de récupérer du bois. Et je pense que cette jungle, c'est ce qui va nous permettre de nous sauver un petit peu des withers. Cela dit, j'ai toujours, par contre, la vie des deux withers. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de me chercher. Ils sont en train de voler au-dessus de moi. Mais au moins, déjà, je vais pouvoir avoir mes premiers outils. Et ça, c'est cool. Ok. Allez, c'est parti. Du bois. Un établi. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer quelque part ? Alors, il va bientôt faire nuit. Tiens, là, il y a des poules. Là, en fait, ce que je veux, c'est récupérer de la pierre. On va se mettre là, là. On va se mettre un peu caché. C'est bien. On va mettre notre lit ici. Tout que je peux, hop, voilà, réapparaître ici. Une pioche en bois. Nickel. Et on va miner directement pour avoir de la pierre. Ok. J'avais dit à 7 minutes le wither. Mince. Eh bien, je suis obligé de l'invoquer maintenant. Du coup, ça ne m'arrange absolument pas. Parce que je ne suis vraiment pas bien. Donc, hop, je ressors juste quand même. Tac. Et le wither est invoqué maintenant. Touc, touc. Hop. Alors, il faut que je me pousse. Du coup, je vais m'éloigner un peu de ma base. Parce que sinon, le wither va vouloir me détruire. Et je pense qu'il coince vraiment dans la jungle. La jungle, c'est vraiment la solution quand j'ai besoin de faire une pause pour me sauver. Parce que là, il était juste à côté. Il doit être déjà coincé dans les arbres. Du coup, j'ai 3 withers à côté de moi. Mais qui sont coincés dans les arbres. Donc, au final, c'est pas mal. Il arrive à se rapprocher, je pense. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à avoir de l'obsi. Parce que pour moi, l'obsi, ils n'arrivent pas à les casser, les withers. Il est où ? Je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Pour l'instant, je continue de ramasser du bois. Il va falloir que je transforme mes bottes de paille en blé. Pour pouvoir avoir du pain. Et ce serait pas mal. Tac. Ok. C'est quoi ça ? Teinture marron. Ouais, non, je n'en ai pas besoin. Fève de cacao. D'accord. Il est où mon établi ? Parce que là, j'ai faim, en fait. Il est où le wither, en fait ? C'est ça, la vraie question. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ok. Hop. Du pain. On est bien. Super. Hop. On va pouvoir se faire des outils supplémentaires. On va se passer en pierre, déjà. Ce serait bien. Pierre. J'ai pris des dégâts, non ? Ah non, je pense que c'est juste que je suis soigné. Je vais me faire une épée. Ok, c'est bien. Bon, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Est-ce que j'ai moyen de me faire au moins juste une petite hache en bois ? Tac. Ok. On va récupérer ça. Le lit, à la limite. Non, je vais le prendre avec moi. Ok. On va essayer de bouger. Ce qui ne serait pas mal, ce serait d'aller dans le biome Messa. Ce serait vachement cool. Je pense que là, je vais semer les withers. Ce qui serait bien, c'est d'aller dans le biome Messa et de trouver des chariots. Peut-être qu'à l'intérieur, il y aura du diamant, ce genre de trucs, des petits cadeaux qui pourront nous aider. Donc, c'était à 7 minutes, le dernier wither. Donc, à 12 minutes. Donc, déjà dans 3 minutes, en fait, il faut que j'en réinvoque un autre. Et là, je ne serai plus en sécurité parce que je ne serai plus sous les arbres. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Le biome Messa est là-bas. On le voit. Donc, je vais profiter pour l'instant de cette alcalmie. Je pense qu'on a vraiment semé les... Oh ! Non, ne tombe pas. On a vraiment semé les withers. Je vais pouvoir commencer à me préparer de la bonne nourriture, ce genre de trucs. Donc, ça, c'est pas mal. Tac. Ok, bien. Ok. Ça fait du bien, un petit peu de calme. Donc là, je regarde vite fait, mais il n'y a pas de wither. Attendez, là, il peut y avoir de l'opsi là-dedans. Bon, ce serait vraiment pas mal de me faire à la fin une maison enopsi pour être protégé. Deuxopsi, un briquet d'accord, des pépites de fer, un silex et une boule de feu. Ok. Là, je pense qu'on a vraiment largué les withers. C'est cool. Donc, on va dans le biome Messa. Et il me reste seulement deux minutes. Donc, en fait, il faudrait qu'en deux minutes, j'arrive à trouver une grotte pour me protéger du prochain wither que je vais être obligé d'invoquer. Et si, entre-temps, je pouvais trouver des rails, un chariot et du coup trouver du diamant, ce serait pas mal. J'ai peur qu'en deux minutes, je n'arrive pas à trouver de grotte. Ça va être quand même vachement compliqué, là. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un mini biome Messa, qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a un peu d'argile, mais je crois que c'est Rikiki, non ? Oh, il y a un autre village, à la limite. À la limite, je peux aller dans l'autre village. Mais là, il y a une grotte. Oh, c'est tout petit, il n'y a pas de quoi se sauver, d'accord ? Dans le village, dans le village, il faudrait que je retrouve, du coup, des bottes de paille. Je vois qu'il y en a. Là, par contre, on va attendre... On va dormir là. Hop. Et il ne faut pas que j'invoque le... Oh, il y a deux villages où c'est le même. Ça a l'air gigantesque, c'est trop bien. Hop. Il ne faut pas que j'invoque le Wither dans le village. Sinon, il va détruire tout le village tout de suite. Ça va être la catastrophe. Donc, à la limite, vu qu'il me reste une minute, c'est peut-être le moment de récupérer encore de la pierre. Il me faudrait même du fer, quoi. Ce serait bien, là. Allez, là, il y a une grotte. Il y a quoi ? Il y a de la pierre. Est-ce qu'il y a du fer quelque part ? Oh, il n'y a pas de fer. Je ne peux pas aller très profond, parce que dans une minute, je dois invoquer le Wither. Si j'invoque... Quoique, je pourrais un peu tricher, peut-être, invoquer le Wither en profondeur. Et du coup, il va mettre du temps à remonter. Je vais regarder. Mais moi, par contre, il y a un risque. C'est qu'il... Oh. Alors, attendez. On va essayer de faire un endroit exprès pour invoquer le Wither. Mais après, il faut que j'arrive à courir vite. C'est quitte au double. Parce que, par contre, si je meurs ici, ça va être la catastrophe. Je vais vraiment avoir du mal à m'en sortir. Ok. Il me reste 30 secondes pour faire une espèce de salle où je peux invoquer le Wither qui reste un petit peu coincé en dessous. Il va mettre peut-être une minute pour se libérer. Et moi, ça me permettrait d'avoir le temps de filer au village. Ça, ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal du tout. Mais je ne suis pas sûr que ça passe. Ok. Encore 15 secondes. Ce que j'ai peur, en fait, c'est que si je l'invoque, que ça l'invoque genre derrière moi et que je ne puisse plus passer. Du coup, je vais peut-être faire un couloir un petit peu plus large. Ok. Attention. C'est parti. Hop. Je prépare le truc. Et je cours. Et il s'est bien mis derrière moi. Mais à la limite, ça a l'air d'aller. Tac. Là, ça, c'est pas bien joué de ma part. J'aurais dû préparer l'escalier. On voit bien qu'il est derrière. Il va, je pense, se dégager peut-être un peu plus rapidement que prévu. Donc, moi, il faut que je cours direct au village. Récupérer ce que je veux. Oh. Il y a un petit village au bord de la plage. Là, c'est parfait. Est-ce qu'il est libéré, le Weezer ? Je pense que je l'ai semé. Je pense que ça va le faire. Je vais réussir à le semer aussi. Ça va peut-être me laisser, en fait, 5 minutes de tranquillité. Ce qui serait totalement énorme. Et ce qui me permettrait peut-être de mettre très, très bien avant la prochaine invocation de Weezer. Du coup, à 17 minutes. Bien. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a. J'espère qu'ils ont des coffres avec des trucs intéressants à l'intérieur. Touc. Je vais commencer. Oui, je casse. Une table de cartographes. Des coffres avec plein de pain. C'est bien. OK. Une carte. Tiens. On pourrait garder la carte. On est où ? Elle doit être super jolie, la carte, en plus. Oh. Ouais. Bon, elle est toute petite. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Bien. Qu'est-ce que je peux prendre ? Donc, il faut que je prenne un maximum. Attendez. Je vais me faire une houe vite fait pour récupérer vraiment un maximum de pain. Ce serait bien. Hop. Hou en pierre. C'est cool. Je vais récupérer mon établi. Touc. 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 Voilà. Et on va, hop, mettre la petite houe. Hop. Voilà. Bon, là, c'est trop facile. Je n'ai aucun Weezer qui me suit. L'autre, je l'ai coincé trop facilement. On va en réinvoquer un maintenant. Et là, ça va être beaucoup moins rigolo parce que là, je n'ai pas de cachette pour l'instant. OK. On va essayer de se ramasser encore un petit peu de paille. Ce qui serait bien, c'est de réapparaître ici si jamais je dois mourir. Donc, on va mettre... Poser un lit. Je m'éloigne du lit pour ne pas qu'il tire sur le lit. Ensuite, au passage, je clique. Voilà. Mon point de réapparition est défini. Le lit n'a pas l'air d'être cassé. C'est bien. Et donc, maintenant, il faut que j'arrive à m'en sortir. Ce qui serait pas mal, maintenant, c'est de trouver du fer pour avoir, en fait, une armure en fer. Et peut-être être un peu plus protégé. Genre là... Non, c'était une grotte, mais il n'y avait pas l'air d'avoir de fer. Ah, peut-être par ici. Là, il y a des moutons. Je réfléchis, mais en fait, je ne vais pas avoir besoin. Il ne faut pas que je tombe dans le truc. Et là, on pourrait espérer avoir une grosse grotte avec du fer. Oh non, il y a juste du charbon. Et là, il y a quoi ? Ah, ça peut être pas mal. Est-ce que je fonce là-dedans ? De toute façon, j'y suis parti. Je rêve où il n'y a pas de fer ? Si, il y a du fer ici. Le wither, je crois qu'on dirait qu'il ne me suit pas pour l'instant. Il va me falloir... On va prendre les bûches de cajou, là. Il va falloir que je me fasse un petit pont. Mince, le wither m'a retrouvé. Il est où ? Il est juste là, d'accord. Là, en fait, il faut qu'il arrive à ne pas me voir. S'il ne me voit pas, je suis bien. S'il ne me voit, je suis mal. Allez, un fer. Deux fers. C'est tout. Ok, en fait, il me voit presque, mais il ne me voit pas. Ok, j'ai dû faire ici. Si je reste sous l'eau, peut-être qu'il me voit encore moins. Ah, j'entends qu'il tire. Oh là là ! Il est passé ? Il est juste au-dessus de moi, il est passé ! Il ne faut pas que je meure ici du lapis lazuli. Non, je n'ai pas besoin. Est-ce que j'ai moyen de me cacher quelque part ? Il y a des creepers. Mince, ça craint. Ça craint, ça craint. Peut-être que je peux me cacher genre là, en dessous, c'est sûr. Et est-ce que je peux genre respirer en faisant ça ? Hop, vas-y, casse, 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 casse. Oh mince, il y a de l'eau. Non, oh, je vais mourir ici. Non, ce n'est pas possible. Vite, mange, peut-être. Non, quelle galère. Tout mon stuff ici, coincé là, avec un wither qui protège. Ça va être la cata. Ok, bon. Du coup, je reviens au village. Tac. Et il faut que j'arrive à retrouver la grotte. Mais le problème, voilà, c'est le wither qui est déjà dans la grotte. Parce qu'alors là, l'autre, celui qui me suit, je peux peut-être m'en sauver. Mais celui qui est déjà dans la grotte, ça va être une grosse catastrophe. Comment je peux faire ? La grotte, est-ce qu'elle avait plusieurs accès à la limite ? Peut-être que je peux passer sur la droite et que le wither est reparti sur la gauche, je ne sais pas. Le problème, c'est si je passe sous le wither. C'est la catastrophe, ça. Ah, par là, peut-être. De toute façon, je n'ai pas trop le temps. Ah non, je suis obligé de passer sous le wither. Il est où ? Là, il y avait du fer. Ok. Il faut que je sème celui qui était juste derrière moi. Et si je pouvais ne pas retrouver celui qui est déjà dans la grotte. Là, il y a un creeper. Bon, c'est pas bien grave. Et alors, mon stuff, il doit être protégé vu qu'il était sous l'eau. Ah 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 ! Il y a de l'eau ? Ah, hop là ! Ok, je ne suis pas mort. Ah, il y a encore le wither qui me suit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas retrouver mon stuff ici, je pense. À moins que j'arrive à remonter ici. Parce qu'en fait, mon stuff, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je pense qu'il est plus haut. Et du coup, je suis trop descendu. Mais peut-être que du coup... Hé ! Ah non, il n'y a pas de sortie ! Parce qu'à la limite, je pouvais coincer les withers en bas et moi remonter. Oh, mais là, c'est la catastrophe. Il y a trop de monde. Comment je peux faire ? Là. Si, là, je peux monter par là. Je peux peut-être remonter par là. Alors du coup, je vais passer par ici. Je ne sais pas où est le wither. J'ai l'impression de l'entendre encore. Il y avait un creeper. Oh ! Mais j'étais sous l'eau ! Non ! Mais ce n'est pas possible. Il va y avoir deux ou trois withers dans la grotte. Ce n'est pas possible. J'étais sous l'eau. Je pensais que j'allais être protégé. Mais lui, le creeper n'était pas sous l'eau. Je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer mon stuff. Franchement, là, j'étais vraiment bien. Et cette grotte m'a tué, on va dire. Après, voilà. Ça se trouve, les deux withers sont coincés en bas. Ça se trouve, celui qui me suit, il ne va pas réussir à rentrer dans la grotte. Ce serait l'objectif. Et si je retrouve mon stuff, je suis bien. Par contre, si je ne le retrouve pas, en fait, on recommence quasiment à zéro. J'ai encore pris des dégâts. Ok. Là, je peux passer. J'essaie d'être assez rapide. Je ne vais essayer de ne pas aller sous l'eau pour l'instant. On n'entend plus le wither qui me tire dessus. C'est bon signe. Peut-être que lui, j'ai réussi à le lâcher. Maintenant, il faut voir. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oh, il y en a un qui est là. Et mon stuff, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, c'est mon stuff, ça. Ok, j'ai mon stuff, déjà. On va essayer de tout récupérer. Le stuff, déjà. Il y a un creeper. On va essayer de ne pas remourir du creeper. Et en fait, si j'arrive à sortir de cette grotte-là, je pourrais être bien. Franchement, je pourrais être bien. Alors, les creepers, il faudrait qu'ils explosent. Hop, sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Ok. J'ai pris des dégâts, mais... Non ! Non, non, non ! J'étais bien ! Oh, quelle galère ! Oh là là ! Là, j'avais ma sortie, là. Il faut que je récupère mon stuff. Après, je me fais un couloir pour m'échapper de cette grotte. Les 4 withers sont coincés dans la grotte. Et moi, j'ai 5 minutes de tranquillité. C'est énorme. J'ai une solution. Mais il faut que j'aille. J'ai pas mal de roses de withers. C'est bien. Ah, les 4 withers sont là. Je pense que sur les 4, j'en ai que 2 qui sont vraiment inquiétants. Y'a pas d'eau par ici ? Non. Je suis vraiment obligé de passer par là. Si lui pouvait ne pas rentrer, ce serait bien. Là, j'ai du charbon. Je prends. Ok. Ok. Je passe sous l'eau. Parce que là, c'était plus les creepers qui m'ont fait plus des dégâts que les withers. Mince ! Le wither a réussi à me suivre. Je l'entends, il est juste derrière moi. Ça, c'est pas bon. Lui, il aurait fallu absolument que je m'en dégage. Il y en a un autre ici à côté. D'accord. Je reste sous l'eau par là. Et mon stuff, où est-ce qu'il est ? Là, il y a une torche. Ok. Oh, c'est impossible, là. Là, c'est impossible, je pense. Je sais pas où est mon stuff. Si, là-bas. Je vois ma pioche. Je vois une pioche là-bas. Il me faut ma pioche. En fait, j'ai juste besoin de ça. J'ai besoin de ma pioche. Non ! Je me fais canarder. Oh là là. C'est encore un wither qui m'a tué. Bon. Là, je pense qu'il va falloir faire une croix là-dessus et retourner dans la jungle. Là, c'est catastrophique. Donc, voilà. Il faut que je retourne dans la jungle, que je me refasse mon stuff dans la jungle et que j'essaye une autre solution. Là, c'est complètement impossible. J'ai 5 withers dans la même grotte. C'est mort. Là, si j'arrive à rejoindre la jungle, je peux m'en sauver. Eh, il tire plus. Oh ! Il est où le wither ? J'ai semé le wither. Donc, il est 20 minutes. Il est 21 minutes. Il faut qu'à 26, j'en refasse un. Je ne l'ai pas forcément semé. Mais j'ai quelques mètres d'avance sur lui. Si j'arrive à le griller encore un petit peu, qu'il perde du temps à tirer sur des moutons ou quoi, peut-être que je peux l'avoir. Genre là, il y a une poule. Il va peut-être tirer sur la poule. Il va perdre du temps. Là, j'arrive dans un autre village. Je le vois derrière ou pas ? Il est loin derrière. Il est là. On ne peut pas dire qu'on l'a semé. Mais voilà. C'est bien déjà. Je pense que j'ai le temps de récupérer un stuff. Bon, c'était trop chaud. Cette grotte-là, en fait, j'ai failli avoir... J'aurais presque pu m'en sortir. Franchement, c'était pas mal. Mais les 4 withers dans la grotte, plus les creepers, plus les squelettes, en fait, c'était ça qui m'a tué. Ok. Le wither, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. On va essayer de se faire un stuff comme ça, là. Après, j'ai la jungle en échappatoire. C'est long, c'est long. C'est à 26 que je dois en réinvoquer. Ok. Voilà. Je pense qu'il ne me voit plus, là, le wither. Il doit être en train de voler autour du village, en train de me chercher. Mais pour l'instant, il ne me voit plus. Je vais démonter la maison des villageois, là, pour me faire un stuff. Tout en restant caché derrière. Donc, hop, je me fais ça. Je me fais un établi. Quelques bâtons. Voilà. Tac. Ici, du coup, je me fais une pioche en bois. C'est ce que je dis. Donc, je démonte sa maison. Comme ça, je récupère de la pierre. Et après, voilà. Ce que je vais faire, je pense que je vais rester là pendant quasiment 5 minutes. On voit le wither, là, qui est sur le côté, en train de chercher. Et quand il est 26, que j'invoque le twither, je me planque dans la jungle. Et là, du coup, je peux être un peu plus en sécurité. Je vais prendre le lit, également. Tac. Tac. Mais par contre, il faudrait que je dorme dans un lit, dans un autre lit. Pour avoir un point de réapparition, quand même, ici. Ce serait bien. Voilà. Hop. Point de réapparition. C'est fait. Ensuite, on continue, ici, de récupérer encore un petit peu de roche. Et après, peut-être seulement, je vais avoir mon stuff en fer. Mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Il faut vraiment que je trouve une grotte facile, où il y a, en fait, du fer quasiment à la surface. Oh, il n'est pas loin, le twither. Il ne faut pas que je fasse des bêtises, là. Ok. Du coup, je peux me faire une pioche en pierre. Peut-être même en faire deux. Ce serait bien. Voilà. Et vu que j'ai assez, je me fais aussi une hache en pierre. On va prendre les bottes de paille. On va en faire du pain. Voilà. Je peux récupérer mon établi. Bien. Est-ce qu'ici, il y a des grottes avec un peu de fer ? Non. Bon. Je commence à m'éloigner doucement. Et il faut que j'essaie de trouver une grotte à faire. Ça va être galère. Là-bas, il y a un peu de charbon. Il faudrait que j'en récupère. Comme ça, si je trouve du fer, je peux le faire. Oh, bien. Alors. Bien et pas bien. Parce que comme un idiot. Mais j'ai peut-être assez... Je peux... Il faut que je me fasse une épée. Pour pouvoir me défendre face aux zombies. Je pense que aux withers. Et du coup, j'ai rien pour faire mon épée. Voilà. Ok. Comme ça, j'ai un peu de défense. Je ne fais pas de bouclier parce que je n'ai pas de fer. Tout simplement. Les zombies sont où ils crament. Franchement, ce serait très intéressant que dans cette grotte-là, sachant qu'il me reste deux minutes avant le prochain wither, ce serait très intéressant que dans cette grotte-là, il y ait du fer. Histoire de... de faire un petit plastron, là. Il y a du charbon. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fer. Je ne prends pas trop de charbon. Il ne faut pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici ? Oh, allez. Il y a forcément du fer là-dedans. Non. Non. Il n'y a rien. Ok. Ok. Ici, il y a du cuivre. Oh, ce n'est pas de chance. Franchement, c'était vraiment ce qu'il me fallait, là. C'était vraiment bien. Si je remonte ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Sous l'eau. Ça fait quoi si j'invoque le wither sous l'eau ? Tiens. Bah ouais, mais le problème, c'est que si j'invoque le wither sous l'eau, il y a un risque qu'il puisse me tirer dessus et que je meurs directement sous l'eau, en fait. Ok. Il me reste une minute pour invoquer le wither. Ce qui serait bien, c'est que sans rentrer dedans, j'arrive à trouver une grotte déjà d'ici une minute. Comme ça, j'invoque le wither. Pouf, je file dans la grotte. Ce serait l'objectif. Là-bas, il y a des vaches, moutons. Tout ce qui peut distraire un peu le wither, ça peut être bien de le visualiser. Là-bas, oh là là, il y avait le wither, mais c'est bon, il ne m'a pas vu. Là-bas, il y a un truc en opsi. Donc, ce serait bien de récupérer encore de l'opsi en plus. Cela dit, je dis encore, mais ma précédente opsi est morte, évidemment. Il me reste 20 secondes avant le prochain wither et je ne vais pas trouver de grotte d'ici là. Alors, je vais juste... Ah, quoique sur le côté. Je vais juste ouvrir le coffre, s'il y en a un. Oh ! J'ai failli aller dans la lave, quel idiot. Il y a un coffre, ok. Bon, il y a du fer. Eh oui, avec toutes ces pépites de fer, je peux peut-être me faire des trucs en fer. Il y a des carottes, il y a un aura de feu, un tranchant. Et il est l'heure d'invoquer le wither. Ok, bon. Je suis bien, il me faudrait juste une petite pause pour pouvoir, eh bien, justement, commencer à faire des trucs en fer. Donc là, je vais essayer de s'alonner entre les arbres pour le gêner. Trouver des moutons pour qu'il tire sur les moutons plutôt que sur moi. Et... Oh ! J'ai faim ! Quel idiot ! Euh... Comment je peux faire ? Oh non, je suis mort, là. C'est pas possible. Si je prends le temps de manger... Non, c'est pas possible. Un lit, peut-être, pourrait apparaître ici ? Non ! Non ! Pas possible ! Oh là là ! Je vais être loin ! Je vais être loin, je vais être loin. Je suis là. Ah ! J'ai peut-être coincé le wither dans la maison. Ça serait bien. Je vais peut-être quand même mourir, cela dit. Je crois que j'ai coincé le wither dans la maison. C'est bien d'invoquer le wither dans la maison. Alors, attendez. Je peux pas aller récupérer mon stuff comme ça. J'ai coincé le wither un tout petit peu dans la maison, mais il va vite se décoincer. Mais il me faudrait... Il faut que je mange pour me régénérer. Quatre, cinq... Je vais prendre ça. Tac, voilà. Je pense qu'il va se débloquer, là, le wither. Non ? Eh, c'est bien de les invoquer dans les maisons. C'est vachement cool. C'est un peu de la triche, mais c'est vachement cool. Ok. Je me fais juste un établi pour me faire de la nourriture. L'objectif, ça va être d'aller récupérer mon stuff cette fois-ci. On va pas remourir à chaque fois, sinon ça va jamais avancer. Tac. Du pain, du pain et du pain. Voilà. Et je vais reprendre mon établi quand même au cas où. Et on va faire toute la route pour aller jusqu'à mon stuff qui était là-bas. Et en espérant que le wither a pas détruit tout mon stuff. Je crois... Oui, c'était par là, la route. Ok. Je mets en pause le temps d'aller jusque là-bas. Ok. Le jeu vient de détecter le wither. On est pas loin de mon stuff. J'ai fait un point de réapparition. Attendez. Je vais le rapprocher encore un peu plus. Ce que je voudrais, ce serait... Si jamais je dois mourir... Le wither est là-bas. On va passer sur la gauche. Si jamais je dois mourir, réapparaître le plus proche possible de mon stuff pour maximiser mes chances de le récupérer. Ok. Pour l'instant, il m'a pas vu, je pense. Donc je continue de rester un peu vers la gauche. Ici, on va mettre le lilas. Je vous en profite pour voir s'il n'y a pas une grotte. Mais j'ai l'impression que non. Il faut que je vois si mon stuff est encore dispo ou pas. Ouais. Mon stuff est dispo. C'est bien. Donc on le récupère. Je pense que le wither va bientôt me trouver. Mais bon. Il faut absolument que j'ai tout mon stuff. Ou en tout cas, les trucs les plus importants. Genre les pépites d'or, mon charbon. Tout ça, ce serait bien. Ok. Là, c'est bien. Du pain. Mes petites épées qui étaient pas mal. Avec l'aura et le tranchant. C'était bien. Ok. On est pas mal là, je pense. Et le wither m'a pas vu. Donc c'est vachement cool. Donc c'est très très bien. Et bah on va aller jusqu'à 30 minutes. Ce sera la fin de la vidéo. Et comme ça, il en reste une minute pour avoir en fait tout ce que je veux sans qu'il y ait de wither à proximité. Ok. J'ai 23 pains, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est de trouver pour le prochain épisode une grotte. Il me faut absolument mon full fer dans le prochain épisode. Ok. Et là, on est safe. Là, on est bien. Ok. J'ai 50 secondes pour trouver ma grotte. La base, dans la falaise, il y avait quelque chose. Mais je sais pas si c'était une vraie grotte ou pas. Ici. Non. Juste des petits cochons. D'accord. La map est vraiment bien. La map est vraiment très sympathique. Et est-ce que là, du coup, il y aurait une grotte ? Parce que du coup, j'invoquerai le wither en dehors de la grotte. Et après, je vais dedans. Non. C'est une grotte, mais il n'y a rien dedans. Ça va pas être intéressant du tout. Ok. Ensuite, ici. C'est fou, ça. On est quand même sur de l'inversion 1.18. Là où il y a des énormes grottes, tout ça. C'est fou que je n'en trouve pas comme ça. Là, il y a de la lave. D'accord. Bon, j'ai complètement semé le wither. J'ai même plus de wither qui me suit pour l'instant. C'est vachement cool. Ah, je vais devoir redémarrer ici le prochain épisode. Je vais me remettre tout en haut. Mais ça va être un peu complexe. Parce que du coup, pour me cacher, pour me déplacer, c'est galère. Pour me cacher, il n'y a pas d'arbre. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais voilà. Ce n'est pas grave. Ça va être sympa quand même, je pense. Ok. Je me mets en haut. Et puis après, on va faire l'outreau. Ah, il y a peut-être des grottes là-bas. Ah, il y a des montagnes. Et il y a un village là-bas. Bon, ben, je pense que l'objectif, ce sera d'aller au village. Et il y a aussi des grottes là-bas. Ok. Vachement cool. Ok. Très bien. Bon. Eh ben, je ne m'en suis pas si mal sorti pour ce premier épisode. J'ai quand même un petit stuff. Une petite épée tranchant. Voilà. J'en ai une qui aura de feu 2. J'ai de quoi dormir. J'ai des roses de wither. Ok. Bon, je n'ai plus qu'un solde psy. J'ai du pain. Eh ben, c'est pas mal. Ce qui serait bien maintenant. Donc, prochain épisode. Ça commence direct par un autre wither qui me suit. J'essaye peut-être d'aller dans les grottes qui sont à gauche. Et il me faut un stuff full fer pour essayer de résister un peu plus longtemps. Être encore plus autonome en nourriture. Et essayer de trouver des bonnes cachettes pour pouvoir survivre. Et éviter d'avoir, eh bien, 4 withers qui nous foncent dessus. Ce serait vraiment très très bien. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du concept. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. De toute façon, on se retrouve pour la suite. Il y aura au moins un épisode 2. Et après, on verra en fonction de soit si ça devient trop facile ou si ça devient trop compliqué. Tout ça. A voir si on continue ou pas. Allez, salut à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.